Hello Youtube, c'est Elie, la personne derrière le compte Elie Rini Vaux, et si vous ne le savez pas encore, l'autrice de deux, bientôt trois romans historiques qui retracent l'histoire d'une française dans la Chine des empereurs pendant la dynastie Ming. Ceci est ma deuxième vidéo au sujet de mon déménagement. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, peut-être commencer par celle-là, ce sera sans doute le plus logique, mais je vous fais un petit résumé ultra rapide, j'ai vécu à Hong Kong pendant 9 ans, et je quitte Hong Kong. Voilà, je pense que c'est le plus rapide que je peux faire pour vous expliquer un petit peu la situation. Comme je vous l'ai promis la dernière fois, je vais commencer une série de petites vidéos qui vont retracer finalement mon déménagement, les préparatifs et tout ça. Ça avait l'air de vous brancher, donc pourquoi pas, on va essayer. Si ça vous plaît toujours, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que c'est comme ça un petit peu moi que je vois ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Au cours de cette vidéo et des prochaines, on verra, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on déménage dans un autre pays, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, enfin ce qu'il faut pas faire, je suppose que j'en sais pas grand chose, mais en tout cas ce que nous, on va faire. Et il y a plein d'étapes que je vais pas forcément vous montrer parce que je suppose que c'est pas très intéressant pour vous. Il va falloir qu'on ferme nos banques, il va falloir qu'on coupe nos abonnements téléphoniques, il va falloir qu'on coupe internet, il va falloir qu'on... tout ce qui est gaz, électricité, machin truc, je vais pas vous emmener avec ça parce que ça va être chiant, mais je vous le dis qu'il va falloir qu'on le fasse, il va aussi falloir qu'on récupère nos cotisations sociales, ça c'est quelque chose qui existe à Hong Kong, je sais pas si ça existe en France, j'en ai aucune idée, mais c'est relativement pratique pour le coup, parce que ça fait 9 ans ici, nous qu'on cotise pour des retraites à Hong Kong, et quand on est sur le point, sur le départ, on a le droit de récupérer cet argent avant de partir ici. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, ça se fait une seule fois, et c'est tout, on a le droit, on a une chance, et en gros, je vais aller devant un juge, et je vais devoir promettre que je quitte Hong Kong, et que je ne compte absolument pas revenir m'y installer dans le futur, et une fois que ça aura été approuvé par les autorités, je recevrai un chèque qui va correspondre à l'argent que j'ai cotisé depuis 9 ans, et que je pourrai pas toucher en tant que retraite, parce que je ne serai plus, je ne vivrai plus ici à ce moment-là. Voilà, tout ça c'est pour le côté administratif. Et je suppose que ça ne vous intéresse pas des masses, en revanche le côté préparatif et logistique, ça a l'air de vous intéresser, donc parlons déménagement. Je dirais qu'il y a deux catégories, la première c'est qu'on déménage seul, et la seconde c'est quand on déménage avec une boîte, et par boîte j'entends des déménageurs qui s'occupent de déménager des choses pour vous. Jusqu'à maintenant, je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai toujours fait partie de la première catégorie. Au cours des dernières années, 15 dernières années, j'ai voyagé, donc j'ai déménagé, j'ai fait France, Chine, Chine, France, France-Corée, Corée-France et France-Hong Kong, je peux repasser en France à chaque fois en gros. Et à chaque fois, au moment du départ, on donnait tout, ou pratiquement tout, et on se débrouillait pour n'avoir qu'un ou deux cartons peut-être à envoyer chez nos parents, et le reste pas fait dans la valise. Cette année, c'est pas du tout la même chose, cette année on va passer par une boîte, de relocalisation, de déménageurs. Et en gros, leur travail, ça va être d'amener tout d'ici à notre prochaine appart à Singapour. Il y a un type de cette société, il fait chaud, pardon, excusez-moi. Il y a un type de cette société qui est venu à l'appartement il y a quelques semaines pour faire un tour avec nous, vérifier, voir les meubles qu'on comptait prendre avec nous à Singapour, pour s'assurer finalement que tout rentrait bien dans le budget qui a été prévu pour le déménagement, et nous expliquer un peu comment ça allait se passer, parce qu'il y a plusieurs types de déménageurs je suppose, mais le déménageur avec lequel on va travailler cette année, ils font tout, pratiquement tout. Et on est vraiment contents parce que tu peux pas faire mieux niveau où je vous facilite la vie. En gros, ils vont démonter nos meubles, ils vont mettre nos vêtements dans des espèces de cartons, ils nous ont dit qu'ils allaient juste les prendre par cintre et tout allonger dans des gros cartons à plat. Ils vont démonter les gros armoires et ils vont tout envoyer et est-ce qu'ils remontent là-bas ? Peut-être qu'ils remontent même là-bas, je suis pas 100% sûre, mais peut-être qu'ils remontent même une fois arrivés sur place. Donc c'est plutôt cool. En gros, ce qu'ils nous ont dit, c'était vraiment, ce jour-là on a dû faire une liste, bah ça on prend, ça on prend pas, on va pas prendre le lit parce qu'il est trop petit, mais on va prendre nos meubles par exemple. Donc ils ont fait une liste, ils ont noté oui, oui, non, non, non. Et ce que nous on va devoir faire finalement là, entre maintenant et le déménagement, c'est de vider. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais en neuf ans on accumule beaucoup de choses au point d'en oublier parfois ce qu'on a. Et par exemple on ouvre des tiroirs et j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je vais me transformer en Marie Kondo et essayer de décider ce que je ne garde pas. Je vais donc faire des piles. Une pile j'emmène, une pile je sais pas, une pile j'emmène pas. Je pense que c'est une bonne idée. J'aime, enfin je prends, je prends pas, je sais pas. Ou alors je prends, je prends mes C.I. Vert. Vous voyez c'est pas super organisé comme vlog. Mais faut bien commencer quelque part. J'ai pas des masses de vêtements. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Je suis sûre que quand je vais commencer à trier, je vais me rendre compte que j'ai des masses de vêtements. Je vais m'y mettre. Je sais pas comment je vais faire mais de toute façon il faut commencer. Je vais essayer et on adaptera au fur et à mesure. J'ai déjà mes écouteurs dans mes oreilles depuis le début, je sais même pas pourquoi. J'ai oublié de les enlever. Je vais mettre de la musique. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'en fait il fait super chaud. Et déjà ça ira un peu mieux une fois que ça se sera fait. Et écoutez, on va mettre de la musique et commencer à ranger. Sous-titrage ST' 501 Je voulais juste vous faire une petite update et vous montrer un petit peu comment je m'organisais au cas où ça vous intéresse. Mais en gros ici j'ai fait une pile pour ce que je garde, ce que j'en porte. Une pile là-bas pour ce que j'en porte pas. C'est des vêtements qui sont vieux, qui sont abîmés, qui sont troués, que j'ai pas mis depuis deux ans et qui attendent au fond du placard depuis deux ans. Et il a une pile, honnêtement je suis assez contente. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grosse, mais une pile de ce que je sais pas. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. Genre ce short je le trouve trop beau, mais j'ai jamais été confortable en short. J'aime pas en porter. Et donc à chaque fois je me dis que je vais le jeter et puis je me dis si un jour j'ai envie de porter un short, ce serait celui-là que je porterai. Du coup je le garde. Et en gros il est dans mon placard depuis 4-5 ans et je l'ai jamais mis. Et j'ai quand même pas réussi à le mettre là-bas. Donc voilà, et de ce côté-là, j'ai la pile des vêtements d'hiver. Alors est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. Parce que bon j'en aurais pas besoin à Singapour, mais après je vais voyager de temps en temps. Je vais aller en Corée, je vais revenir en France. Bah il faut pas que je jette tous mes vêtements d'hiver non plus. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Musique Musique Je profite que Sean est partie emmener la première cargaison de vêtements à la station de recyclage pour vous faire un petit update. Je trouve ça sympa. C'est vachement dur en fait parce que vous avez dû nous voir. Là j'ai filmé en time-lapse. Donc ça a été super vite. Mais en gros tout ce qu'on a vidé là c'est... Bah mine de rien c'est des choses qu'on met jamais. C'est pour ça que c'est là dans cette deuxième armoire. C'est mon bureau là derrière. C'est vraiment un endroit où on vient pas, on prend pas des vêtements ici. Mais c'est des vêtements qui ont beaucoup de... Je sais pas, ils sont assez importants pour nous. C'est des vêtements qu'on a portés quand on faisait encore des spectacles de danse. C'est des vêtements qu'on portait quand on voyageait, qu'on avait des soirées à thème. Il y a des trucs, on a oublié celui-là. Il y a des trucs qui servent à rien effectivement. Genre ça bon je m'en moque, c'est pas grave. Je vais pas l'amener à Singapour. Mais il y avait des tas de... Je sais pas, genre il y avait des robes que j'avais cousues moi-même. À l'époque où j'essayais encore de coudre mes vêtements. Et bah voilà, je rentrerais plus dedans aujourd'hui. Donc ça sert à rien de les garder. Mais c'est triste je trouve de s'en débarrasser comme ça quand c'est toi qui les as faits. J'ai réussi à garder ma robe de mariée. Genre pour un peu, ils voulaient jeter nos vêtements de mariage parce qu'on va pas les remettre. Certes on va pas les remettre mais c'est une robe de mariée quoi. Ça se jette pas une robe de mariée aussi. Non, je sais pas, ma maman elle avait toujours la sienne. Moi j'ai grandi, je pouvais... Je portais la robe de mariée de ma maman comme un costume. Comme un déguisement. Du coup, ça se jette pas une robe de mariée. Enfin bref, je suis en train d'avancer un petit peu. Et voilà, tout ça c'est des vêtements. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je les jette ? Je mets jamais moi ces trucs-là. Mais d'un autre côté... Regardez comme elle est belle celle-là. Vous voyez pas en fait. C'est une jolie robe noire. Non, je peux pas la garder, je peux pas la jeter celle-là. C'est trop joli. C'est tellement dur. Bon, je me sens un petit peu obligée de vous expliquer ce qui va se passer au cours de la vidéo. pour des prochaines minutes, histoire que vous soyez pas complètement paumé. Ma première étape, c'était la banque. pour vérifier avec mon banquier ce qui allait advenir de mon compte une fois que je serai partie. Une fois cela fait, je me suis rendue dans une division du département des affaires intérieures pour prêter serment, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, et promettre que je quittais bien Hong Kong pour ne jamais revenir. Ensuite, seulement, j'ai pu prendre rendez-vous avec mon assurance et essayer de récupérer l'argent que j'avais cotisé depuis 9 ans. Malheureusement, on peut dire que ça s'est pas exactement passé comme je l'attendais. Nous voici donc un jour plus tard, prêts à tout recommencer à zéro, et espérez que cette fois c'est pour de bon. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez cette tête-là ? C'est la tête de quelqu'un qui est persuadé d'avoir gagné. C'est la tête de quelqu'un qui n'a pas encore compris que peu importe le pays sur cette planète, l'administration aura toujours raison de toi. C'est comme ça. Ça sert à rien de se battre, il faut faire avec. Hello tout le monde. Genre il y a plein de gens encore qui regardent. Hello toi qui regarde encore cette vidéo. Je dois avouer qu'à ce stade, je ne suis pas encore sûre que je vais la poster. Là, à l'instant où je suis en train de filmer cette conclusion, je ne suis pas à 100% sûre que je vais poster la vidéo sur YouTube. J'ai fait un petit tour des trucs que j'avais filmés au cours des derniers jours, histoire de voir où j'en étais et de voir la longueur totale de ma vidéo. Et je n'ai pas l'impression que ce soit super fun à regarder. Je n'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose. Et que c'est un peu ennuyant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'impression que moi que j'en ai. Mais il faut avouer que c'est une bonne représentation de mon quotidien de ces derniers jours. Nous sommes aujourd'hui au début du mois de juin. Et j'ai pratiquement tout coché dans la liste des choses que j'avais à faire avant de partir. Pas encore tout, mais presque. C'est comme je vous le disais il y a une seconde. L'administration, c'est long et compliqué, peu importe l'endroit où tu vis. Et quand tu penses avoir réussi et que tu es tout content, on se rend compte que non. Tu n'as pas encore réussi et tu t'es réjoui trop tôt. Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo ici. En fait, je venais juste pour vous dire ça. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous fait plaisir de voir une dernière fois ma bibliothèque. Parce que je pense que, enfin je suis pratiquement sûre maintenant que la prochaine vidéo, je ne la tournerai pas ici. Donc regardez bien, vous n'allez plus la voir pendant un moment. Et si vous êtes encore là en train de regarder cette vidéo, vraiment merci du fond du cœur. Je vous promets qu'une fois que le déménagement sera enclenché, une fois qu'on sera dans l'exploration et dans la découverte, il y aura beaucoup plus de choses sur cette chaîne. Parce que tout simplement, j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer. Ce sera des choses plus intéressantes à filmer pour moi, plus intéressantes pour vous à regarder. C'est juste que là, effectivement, pour l'instant, je remplis des formulaires et je me dispute avec des opérateurs téléphoniques. Je ne pense pas que ça vous intéresse des masses. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à me souhaiter bon voyage. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et tout le reste, je vais donc arrêter. Allez, on va s'arrêter et on se retrouve la prochaine fois. Ciao !